Nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de la caisse XLPUS. Nous allons procéder par l'ouverture de la caisse, en précisant quel vendeur ouvre la caisse, en précisant le fond de caisse, on sait qu'ici XLPUS rappelle le dernier fond de caisse enregistré, nous avons la possibilité de le modifier ou de passer par une calculatrice monétaire et d'indiquer le nombre de pièces et de billets comptés dans le tiroir caisse. Nous arrivons sur l'écran principal de ces sites caisses. Nous voyons ici le ticket qui a été imprimé avec le montant du fond de caisse enregistré, l'afficheur vendeur, ainsi qu'un panel de touches parfaitement personnalisable à votre activité. Il existe plusieurs façons d'appeler un produit en tapant son code « Le logiciel me demande le poids » 1,5 kg en appelant l'article par une touche de fonction positionnée sur le clavier ou par la lecture d'une étiquette « Poids prix ». Réglez, espèces, le client m'a remis 20 euros, à rendre, 4,25 euros. Le ticket s'imprime, nous pouvons faire apparaître votre logo. Vous voyez ici la liste des produits et nous pouvons faire ressortir ou pas le montant de la TVA. Sur certains produits, il est possible de saisir à la fois le poids et le prix unitaire. charcuterie, 2,160 kg à 5 euros le kilo. Réglez, carte bancaire, XL Post envoie directement le montant sur le terminal carte bancaire. XL Post gère également la mise en attente du ticket. Nous allons mettre du chocolat, du poivre, de la salade, mettre le ticket en attente, passer à un nouveau client, encaisser. XL Post affiche automatiquement la liste des tickets qui sont en attente. Je peux reprendre le ticket, le compléter et le régler. XL Post vous offre la possibilité de gérer vos clients, notamment vos clients en compte, nous allons ici préciser qu'il s'agit d'un client en compte, la mairie de Nantes. On va passer du mode ticket au mode livraison. Nous allons enregistrer la vente de 25 salades. Ne pas régler l'encaissement. XL Post imprime un bon de livraison pour la mairie de Nantes de 25 salades. La seconde livraison sera reprise dans le cadre de la facturation fin de mois. Nous allons maintenant saisir les ventes de pommes. Donc accéder au clavier pommes, golden, 2,5 kg. Et nous allons faire une remise soit de 5% sur la vente des pommes, soit arrondir le ticket en retirant 25 centimes. Le ticket est passé à 6 euros, réglé, espèce, sans rendu monnaie. En cas d'erreur, il est possible d'annuler le dernier ticket ou un autre ticket et de corriger le dernier règlement. Régler. XL Post vous permet de gérer la fidélité de vos clients. Il y a deux possibilités pour sélectionner un client. Soit de rechercher un client dans une liste, soit de lire directement son numéro de carte fidélité. Donc ici apparaît Rose Deschamps avec le bon de fidélité qu'elle a. Nous allons lui vendre des produits et automatiquement, XL Post va calculer les points supplémentaires pour sa fidélité. Les points de fidélité vous permettront soit d'adresser un chèque cadeau à votre client, soit de proposer des remises en caisse lors des prochains passages. Il est possible de consulter en cours de journée l'état des ventes à travers le flash caisse, le nombre de tickets réalisés, la liste des règlements, un cumul par moyen de règlement, la liste des produits qui ont été vendus dans la journée, les ventes par famille, par vendeur et la fréquentation du magasin. La journée est terminée. Nous allons procéder à la clôture de la caisse. Fermez, clôturez la caisse. Nous allons préciser le menton du fond de caisse. 133,90 euros. Le logiciel me dit que le fond de caisse ne correspond pas. Je valide quand même. Et nous allons imprimer le journal de clôture. Nous avons ici réalisé 6 tickets pour 73,35 euros. Nous avons une ventilation des ventes par famille, par vendeur, avec un panier moyen par vendeur, par mode de règlement. Et pour le fond de caisse, nous avons commencé la journée avec 100 euros. Nous avons encaissé 33,95 euros, compté 133,90 euros. Nous avons un écart de caisse de 5 centimes. Nous pouvons imprimer la bande contrôle, qui est le détail de tous les tickets réalisés dans la journée, et de la liste des règlements. Les ventes sont remontées dans la partie back-office, et il est possible de consulter le journal de caisse du jour, avec la liste de tous les produits qui ont été vendus. La liste des règlements qui ont été encaissés, avec un cumul par mode de règlement. Des statistiques de caisse, où je retrouve ici les cartes de caisse de ma journée. Et j'ai également la possibilité de réimprimer le ticket de clôture, à tout moment, même plusieurs années après. C'est le document que nous avons étudié tout à l'heure. Vous pouvez procéder aux remises de chèques. XL Post créera automatiquement une remise de chèques, avec tous les chèques encaissés dans la journée. Vous avez la possibilité d'ajouter à sa remise des chèques qui n'auraient pas encore été remisés, ou des chèques différés. Nous avons ici un chèque différé le 2 janvier, à remettre le 15 janvier. Pour pouvoir le rajouter, il suffit de cliquer deux fois. Vous pouvez imprimer sur le bordereau XL Soft ou sur vos propres bordereaux. Nous allons consulter les ventes détaillées jour par jour et imprimer le cumul journalier des fonds de caisse. Ici, jour par jour, XL Post vous indique le nombre d'articles vendus, le nombre d'articles moyens par ticket, le nombre de tickets réalisés, le panier moyen de la journée, les remises effectuées dans la journée, le montant TTC, ainsi que la marge. Nous avons terminé la présentation de la caisse. La caisse XL Post est simple, fiable et facile à prendre en main. Je vous invite à passer au chapitre suivant et à consulter la démonstration du back-office dans lequel vous pourrez voir la gestion des stocks, la gestion des achats, la gestion de la fidélité, les tictages, la gestion des clients en compte, les données comptables et bien d'autres fonctions. Merci pour votre attention.